... Le président de la République, Mathisal, a choisi son moment clé pour effectuer une tournée économique du 19 au 21 septembre 2020 dans les régions de patiques de Kaurab et de Kaperine qui trouve, comme vous le savez d'ailleurs, le bassin arachillé devenu un véritable bassin agricole. En vue de constater sur le terrain l'état de la mise en œuvre de sa politique agricole et les résultats expontés en référence aux prévisions pour la campagne agricole en cours. A travers cette tournée, le président Mathisal a réitéré sa vision consistant à faire de l'agriculture la locomotive pour le développement économique et social en assurant sa croissance globale par une augmentation substantielle de la population américaine. Cette option vise à assurer notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à ramener le Sénégal sur la trajectoire d'émergence qu'il a empruntée, vous savez, on était vraiment sur la trajectoire d'émergence au cours des six dernières années de 2014 à 2019 et à atteignir la récession dans le contexte de la COVID-19. En effet, le président Mathisal a appris dans sa démarche inclusive des mesures avant-gardistes pour contenir la propagation de la pandémie de la COVID-19, d'une part, et pour acheter les infos néfastes sur la sécurité alimentaire et sur l'économie nationale, d'autre part. Ceci à travers le lancement d'une campagne, un livre de sensibilisation et d'information sur les gestes barrières et de la mise en place d'un programme de résilience économique et sociale. Le presse donnait d'un fonderie poste dénommé Fonds COVID-19 d'un montant de 1 000 milliards de francs CEPA. Sur la disponibilité en produits alimentaires et surtout biviers, et fort des prévisions optimistes des services de la météorologie en Afrique, à Grimètre et au Sénégal, l'Anacine, le chef de l'État a misé sur un accompagnement conséquent de la production agricole au titre de la campagne agricole qui se profilait à l'horizon. Et c'est ainsi qu'il a décidé d'augmenter de 50% le budget de la vie de campagne qui passe de 40 milliards dans la loi de finances initiales à 60 milliards de francs CEPA pour l'acquisition, la mise à la disposition des agriculteurs d'un train en quantité et en qualité satisfaisante, fortement subventionné, 50% et au dollar, pour plus de 100 000 tonnes de semences et 100 000 tonnes de fertilisants, engrais minéraux et autres. Le président Maxal, à âge haute, aussi mis à la disposition du monde du genre, 2 000 tracteurs équipés subventionnés à 60% avec un paiement étalé sur 5 ans, en plus des équipements classiques destinés à la culture atelée, les sommoirs, des roues, des charrues, etc. Et près de 5 000 équipements post-récompte dans le cadre du PUDC destinés essentiellement à l'allègement des travaux des femmes rurales. Donc nous avons les intrants, les machines pour produire et nous avons les équipements destinés aux femmes pour traiter en tout cas les récoltes. Cet engagement du président Maxal pour le monde rural s'est traduit dès son accession à la magistratie suprême par la mise en oeuvre de l'important programme d'urgence de développement communautaire. Vous savez, le président Maxal a mis en place le PUDC qui est essentiellement destiné aux communes communément appelées communes rurales, donc destinées au monde rural. Et pour rappel, dans sa première phase de 123 milliards de francs CFA, le PUDC, dont la deuxième phase annoncée par le chef de l'État, le 21 septembre à Kourlak, va mobiliser 300 milliards de francs CFA. Et dans sa première phase, le PUDC a permis d'électrifier 185 villages dans le réseau MTBT et de construire une cinquantaine de centrales solaires et permettre l'accès à l'électricité à plus de 150 000 personnes. Le PUDC a permis de réaliser près de plus de 238 systèmes d'alimentation en eau potable, forage, château d'eau et réseau, et permettre l'accès à l'eau de près de 400 000 personnes, construire plus de 600 km de puces rurales et fournir pratiquement un peu moins de 5 000 équipements post-récolte à plus de 2 000 comités de gestion villageois, essentiellement composés de femmes pour l'allègement des travaux domestiques et le développement d'une économie rurale. Récemment, le chef de l'État a validé la phase 2 du PSE à travers le COP2 2019-2023, ajusté, tenant compte évidemment de la COVID, et accéléré, dans un montant de 14 712 milliards, dont la mise en œuvre devrait, malgré la sévérité de l'impact de la COVID-19, permettre de repositionner le Sénégal sur la trajectoire de l'émergence. Conséquemment, en considération de tout ce qui prétend, tous les maires, les élus, et les responsables politiques de la coalition Benoît Boc-Yakar et de la grande majorité présidentielle du département de Khaoulak, se réjustent en communion avec les populations du Saloum de ce bilan élongieux de réalisation du président Macky Sall pour le monde rural. Remercie le président Macky Sall pour le soutien exceptionnel, sans précédent, apporté aux agriculteurs du Sénégal au titre de la campagne agricole en cours. Félicite le président Macky Sall pour cette initiative heureuse et salvatrice pour les agriculteurs reconnaissants et la belle réussite de la tournée économique. Sous-titrage Société Radio-Canada